Voilà bien un objet typique de nombreuses côtes françaises. C'est en bois, souvent blanc, parfois rayé, blanc et bleu. C'est la cabine de plage, bien sûr. On la trouve dans le nord de la France, sur les côtes de la mer du Nord et de la Manche. Elle fait partie du paysage auquel elle confère un petit charme discret. Les cabines sont alignées sur le front de mer, une ou deux rangées bien sages. Elles sont démontées après la saison, stockées, puis remontées au printemps. Bon, mais savez-vous qu'avant d'être fixe, ces cabines étaient mobiles ? C'est le docteur Russell, un médecin de Brighton, dans le sud de l'Angleterre, qui a révélé vers le milieu du XVIIIe siècle les vertus thérapeutiques des bains de mer. Les Anglais se lancent donc dans les bains de mer. Très vite, leurs côtes ne leur suffisent plus et les plus fortunés débarquent au milieu du XIXe siècle sur les côtes du nord de la France, où se créent alors les premières stations balnéaires. Mais bien sûr, il est impensable de se promener en costume de bain sur la plage. Certes, les rares autochtones qui se baignaient à l'époque le faisaient dans le costume d'Adam, mais les Anglais, eux, ont emporté dans leur bagage la cabine de plage à roues et le bain s'accompagne d'un véritable rituel. Au bord de la plage, madame est invitée à prendre place dans la cabine. Elle est souvent accompagnée de sa servante qui l'aide à se dévêtir et à passer le costume de bain. Pendant ce temps, la voiture, tirée par un cheval, est amenée au bord de l'eau et le cocher fait tourner l'équipage pour que la cabine ait une vue sur le large. Une fois immobile, la baigneuse descend l'escalier et le bain se prend bien loin des regards indiscrets. Parfois, une vaste capote fixée à l'arrière de la cabine est même abaissée au niveau de l'eau pour se baigner à l'abri des regards. Si toutefois, madame est trop impressionnée pour se jeter seule à l'eau, son mari peut louer les services des maîtres de plage recrutés parmi les pêcheurs. Le maître de plage prend madame dans ses bras, attend une vague et plonge avec elle. Une fois la baignade terminée, madame remonte dans sa cabine et lorsque la toilette est achevée, elle manœuvre depuis l'intérieur une tige de fer relevant un petit drapeau qui indique à l'un des conducteurs de revenir avec son cheval s'atteler à la cabine pour la ramener vers la terre ferme. Sur la plage de Boulogne-sur-Mer, les trois premières voitures apparaissent en août 1824 et en 1865, il y a plus de 150 cabines de plage roulantes. Il y en a même tellement qu'elles finissent par obstruer le paysage en formant une sorte de rideau. Et puis, les mœurs se libéralisent. Les belles commencent à exhiber leurs maillots, même s'ils restent encore décents, très décents. Peu à peu, les nouvelles stations balnéaires prennent la décision d'immobiliser les cabines le long de la digue promenade. D'ailleurs, leur installation est une source de profit pour les communes qui perçoivent une redevance. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, les cabines sont très prisées. Elles se transmettent de génération en génération et les listes d'attente sont longues. Pas moins de 400 personnes sur celles du Touquet-Paris-Plage. Tout un folklore s'y rattache. Ainsi, par exemple, il n'y a pas de cabine sans trou. Les cabines de certaines stations balnéaires sont renommées pour leurs trous coquins groupés à hauteur de la poitrine ou du ventre. Pour les uns, la cabine de plage tient lieu de véritables résidences secondaires. Pour les autres, elle sert juste à entreposer plus près de la mer la planche à voile et les jouets des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada